Urban FM 104.5 Urban FM 104.5 Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine et vous écoutez le D'Afrèche Morning, on est avec Elvis. Elvis, bonjour. Bonjour D'Afrèche. Comment tu vas ce matin ? Ça va bien, bonjour René Ruth. Bonjour Elvis. Alors aujourd'hui on parle de sport, on va d'abord parler des hommages rendus à Théodore Zunguema, l'ancien capitaine des Panthères du Gabon. Il a été énumé hier du côté de la ville de Mongomo en Guinée équatoriale. Il faut souligner que depuis son décès le 5 mai, il y a le monde du football gabonais qui s'est élevé et ses anciens supporters, c'est-à-dire toute la nation, est en train de répondre présente par rapport à les hommages sur Théodore Zunguema qui a fait les beaux jours des Panthères du Gabon. Donc il a été énumé hier du côté de Mongomo et on a pu voir une délégation amenée par le directeur de cabinet du ministre de la jeunesse des sports qui sont allés rendre hommage à Théodore Zunguema du côté de Mongomo. Sans oublier aussi ses anciens coéquipiers. Il y a évidemment, ils étaient représentés par Éric Moulungui, Rodrigue Moulunga était de la partie, sans oublier Cédric Moubamba pour parler de ceux-là. Donc c'est-à-dire qu'il y a tout un regroupement des anciens joueurs et des anciens dirigeants qui ont connu la personne. Et ça ne s'est pas arrêté là. On a pu voir la sortie de Paul Ulrich Kessani ici qui dit non, monsieur le président de la République, nous refusons de croire qu'un militaire député ou ministre soit honoré par l'État. Et Théodore Zunguema qui a valorisé le Gabon à l'étranger, qui a défendu les couleurs du Gabon. Donc il demande au président que celui-ci aussi soit honoré de la même façon parce que derrière, le gars a représenté le vert jaune bleu. Et ça se traduit aussi par, évidemment, l'organisation de l'Association nationale des footballeurs professionnels du Gabon qui aujourd'hui ont décidé de mettre une cagnotte pour soutenir la famille de Théodore Zunguema. Et la cagnotte est ouverte du 13 au 27 mai. Donc vous avez la possibilité de faire les RTL. Ils ont eu à donner un numéro. Le numéro, si je peux le permettre, c'est le 077 59 27 62. Donc cet argent-là, que tous ceux qui souhaiteraient rendre hommage à Théodore Zunguema via cette participation par rapport à un franc symbolique, cet argent-là sera remis à la famille de Théodore Zunguema. Et évidemment, le 27 mai 2022, au stade de Nzanayon, ils vont faire une grande cérémonie à l'hommage de Théodore Zunguema. Donc nous avons les billets qui seront disponibles à partir du 16 mai 2022 à 500 l'unité. Donc l'Association des footballeurs professionnels du Gabon, ils ont créé une cagnotte où on a la possibilité d'envoyer via RTL Monnaie une somme. Et évidemment, quand tout cet argent-là sera regroupé, l'Association nationale des footballeurs professionnels, ils vont remettre ça à la famille de Théodore Zunguema, qui va effectuer le déplacement. Ils vont arriver ici à Libreville. Et le 27 mai, du côté du stade de Nzanayon, ils vont rendre un hommage à cette illustre, à ce grand joueur, à ce joueur qui nous a fait planifier, qui nous a donné de la chair de Poulos qui l'évoluait du côté du stade Omnisport. On se souvient, le 3 buts à 1 face à l'Angola, un magnifique doublé de Théodore Zunguema et un but de François Mégas. Donc c'est cet hommage-là qui continue par rapport au décès de l'international Théodore Zunguema. Et le président de la Lina, Brice Ndika, qui aussi a décidé de rendre hommage à Théodore Zunguema à sa façon. Et comme ça se passe au niveau de la Ligue 1 ou le championnat de France, le championnat de France depuis le décès de Marc Vivien Foué, le titre qui est attribué au meilleur joueur africain de la saison, a été donné prix Vivien Foué. Donc aujourd'hui, la Lina est en train de rendre hommage à Théodore Zunguema, notamment en donnant à partir de cette année le titre de meilleur joueur du championnat gabonais. Ce titre-là sera maintenant dénommé Théodore Zunguema. Donc ce sont les hommages qui continuent par rapport à la disparition de Théodore Zunguema. Théodore Zunguema. Nous allons continuer toujours dans le sport pour parler des meilleurs sportifs, les mieux payés au monde. Ce n'est pas moi, c'est le magazine Ford qui a sorti le classement. Donc on a pour les revenus annuels, on a Lionel Messi du Paris Saint-Germain qui est en tête. C'est tout sport confondu. Tout sport confondu. Lionel Messi qui est en tête avec 125 millions d'euros. Ensuite, nous avons Lebrun James, basqueteur américain qui évolue du côté des Lakers Los Angeles avec 116 millions d'euros. Ensuite, nous avons Cristiano Ronaldo, le footballeur portugais qui évolue du côté de Manchester, 111 millions et demi d'euros. Ensuite, nous avons Neymar Junior qui évolue du côté du Paris Saint-Germain avec 91,4 millions d'euros. Tu me regardes quand il dit Messi. Tu vois qu'être plus payé, ça veut dire que tu es le meilleur footballeur. Non. Attends, ça ce sont des revenus liés forcément au football ou bien par rapport aux publicités ? Mais s'il est dans les malversations financières. Tout mélangé. En cinquième position, nous avons Stéphane Curie avec 89 millions d'euros et demi. Nous avons Kevin Durant qui est en sixième position avec 88,6. Nous avons Roger Federer, le tennisman, le Suisse à moitié sud-africain avec 87,2. Nous avons Canalo Alvarez, le boxeur mexicain avec 86,6. Nous avons Tom Brady. Vous vous souvenez, on a parlé de Tom Brady ici avec 80,7. Et nous avons le basketeur grec Giovanni Antetokounmpo. Voilà, il est dans le top 10. Il est grec, hein ? Il est grec, mais il est d'origine nigériane. Voilà. Et nous continuons, nous allons maintenant parler du basketball pour parler du championnat scolaire et universitaire. Nous allons parler du championnat scolaire et universitaire. Oh, tu n'as pas si tout, mais il y a un rené rue, t'es triste. Ça me fait mal, le cas. René Rutte, ma meilleure à l'argent, mais là-bas, c'est le haut niveau. Mais mal. On parle de Lebrun James, on parle de Stéphane Curie, on parle de Tom Brady. C'est le sommet du sommet. On parle de Neymar. Tu vois un peu. Neymar qui ne fait même pas de bonnes performances du temps. C'est tout une logistique. Ce n'est pas nous. On ne parle pas de performances. René Rutte, c'est que, par exemple, en Europe, les footballeurs vont te dire ça. Lorsque les footballeurs africains, américains vont en Europe pour signer les contrats, il y a déjà ce qu'on appelle la nationalité qui pèse. Donc, tu t'imagines, lorsque tu arrives, tu es noir, tu dis que tu es brésilien. Si on devait te faire passer les textes de A à B, on va te dire, attends d'abord, toi, tu es directement qualifié pour le second tour. Est-ce que tu vois un peu? Donc, c'est la même chose pour les Argentins. C'était la même chose pour les Nigériens et les Camonais. Maintenant, aujourd'hui, les Gabonais peuvent déjà bénéficier de ça, notamment avec les performances. On a dit Zwingima, on a cité Zwingima, on a cité Daniel Cousin, on a cité Pierre-Emirio Bameyan, tu vois un peu. Donc, on peut déjà essayer de dire qu'on peut jure de ça par rapport à la nationalité. Mais il y a des nationalités, par exemple, dans le sport, comme se disaient les Brésiliens au niveau du football, c'est comme au niveau du basketball. Tu as passé les tests dans un club, on te demande, where are you from? Tu dis USA. Attends, le code te regarde. OK. Il te dit, lève, toi, va directement. On avance. Il te dit, lève, toi, directement. Il te dit, lève, toi, directement et vas-y, assieds-toi, quoi. Donc, continue donc. Là, on va parler. Mais demain, c'est le 14, non? Demain, c'est le 14. Il y a le début du championnat national. Il y a le début du championnat, mais on parle d'abord du championnat scolaire universitaire qui a bel et bien commencé. Je parle du basketball. Et on a pu avoir les rencontres suivantes. On a l'N7 qui était opposé à Subman. L'N7 a gagné au niveau du basketball 51 à 25 au terrain de l'UOB. Et toujours au terrain de l'UOB, on a UIL qui était opposé à UTO. Et UTO l'a remporté à 37 à 29 au terrain de l'UOB. Et toujours du côté de l'UOB pour parler de la poule B, on a Afram qui était opposé à l'UOB. Et bien, l'UOB qui aujourd'hui a sa grande équipe, évidemment, qui ne titille plus le sommet, mais cette équipe est toujours là, Nzimba. Donc, Nzimba a écrasé Afram 60 points à 2. Et dans le groupe... À quoi? Au basketball. Chez les femmes? Non, chez les hommes. C'est tellement... Oh, lamentable! C'est tellement de tennis. C'est tellement de tennis. Donc, Nzimba, de l'UOB qui est écrasé Afram 60 à 2. Donc, ça veut dire que les joueurs d'Afram n'ont marqué qu'un panier. De deux points. De deux points. Ils sont nouveaux. C'est le basket. Si tu n'as pas le niveau... Comment? Mais les gars n'ont pas touché le ballon. Non, ils n'ont pas touché le ballon. Non, ça c'est un masque. C'était un demi-cancer. C'est plus qu'un massacre. C'est un génocide. 60 à 2 quand même. 60 à 2. Donc, dans le groupe C, on a INPT qui était opposé à l'INCG. Et l'INCG l'a remporté 41 à 22. Donc, c'est dire que l'Oxu Abel est bien commencé. Et ça se passe du côté de l'UOB. Et nous avons aussi les autres matchs qui continuent toujours. Donc, aujourd'hui, on peut dire que le sport scolaire universitaire a bel et bien démarré. Nous allons parler du championnat national de première division et de deuxième division qui commence samedi 14. Eh bien, nous avons les rencontres de deuxième division. On a Mwanda FC qui sera opposé à Panthère du CR du côté du stade Henri-Silvoz. Nous avons Génasoukou qui sera opposé à Votou du côté du stade Mbaya à 15h30. Nous avons Adouma FC qui sera opposé à Ogwe FC à 15h30 du côté du stade Jean-Koumouz. Et le dimanche 15, nous avons AFG qui sera opposé à Ombilan-Zembi du côté du stade Monédan de Sibam. Et nous avons le CFB qui sera opposé à OIMAC du côté du stade Pietlaver d'Ivungi. Attends, OIMAC est en deuxième division. OIMAC est en deuxième division. C'est l'union sportive d'OIM, Uzo qui est en première division. Qui est en première division. Donc dans le groupe A, là on parle de la première division. Et nous avons les rencontres suivantes. Le mercredi 25, l'union sportive de BITAM sera opposée à Asdikaki. À 15h30 du côté du stade Gaston Péry, le mythique. Et toujours le mercredi 25, Akanda FC sera opposé au centre Béry sportif du côté du stade l'INGS. Et Manga Sport va recevoir le football club Missy du côté du stade Henri-Silvoz. Là c'est le groupe B des équipes de première division. Maintenant pour le groupe A des équipes de première division, nous avons Stade Manji qui sera opposé à Bouindidi Sport. Le samedi 28 à 15h30 du côté du stade Pierre Claver d'Ivongui. À Port-Gentil. À Port-Gentil. Maintenant nous aurons la deuxième rencontre, toujours le 28, stade Migovénien qui sera opposé au football club Canon 105, au stade Jean-Koumou. Et nous avons l'union sportive d'OIM qui sera opposée au CF Mounana, toujours le samedi 28 au stade Akoulounam. Donc comme je l'avais souligné, nous avons... Mais ça c'est déjà pour l'autre week-end. Oui, c'est pour l'autre week-end, c'est le programme en général. D'accord. Donc on communique sur ça puisqu'on a vu à communiquer sur les championnats européens et autres. Donc si on ne communique pas par rapport aux différents championnats qui se jouent sur le plan national, on va dire qu'on branche beaucoup plus du côté de l'Europe. D'accord. Donc le championnat va bel et bien démarrer ce samedi 14. Voilà. Et ce sont les équipes de deuxième division qui vont démarrer. Et ensuite maintenant les équipes de première division vont prendre. Et comme je l'ai souligné, on rappelle que le président de la Ligue nationale de football, Brice Nika, a dénommé le prix du meilleur joueur du championnat gabonais, prix Théodore Zwingema, pour rendre hommage à cet élus disparu, Théo National. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine pour parler de sport. Urban FM 104.5 Pour le moment à l'inverse. au